Crédit Agricole Brie Picardie présente le petit programme des bonnes nouvelles. Nous vous invitons à un véritable voyage au cœur des territoires, à la rencontre d'associations et entrepreneurs qui ont un lien très fort avec les présidents de caisses locales. Ils vont nous raconter comment le Crédit Agricole Brie Picardie s'est engagé à leur côté pour soutenir leur projet en 2021. Vous me suivez ? Aujourd'hui, nous sommes à La Chapelle-Larène, au cœur de la Seine-et-Marne. Pour cet épisode, nous rencontrons Olivier Ouï, président de la caisse locale de La Chapelle-Larène, et Laurence Samu, président du comité des fêtes de La Chapelle-Larène. Moteur, action, ça tourne ! Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour. Olivier, vous avez fait le choix de vous engager au sein d'une banque mutualiste et créatrice de liens. Parlez-nous de votre mission de président de caisse locale. Donc je suis président depuis un an maintenant. Le Crédit Agricole, c'est une vieille histoire entre lui et moi. Je suis administrateur depuis une vingtaine d'années, vice-président depuis une dizaine d'années. Donc la continuité, c'était la présidence. Voilà. Donc je suis agriculteur et bien impliqué dans la vie locale de la commune. Excellent Olivier. Laurence, présentez-nous votre association, comité des fêtes de La Chapelle-Larène. Alors, le comité des fêtes de La Chapelle-Larène a été créé en 2018. C'est tout récent. Il est constitué de douze membres bénévoles. Donc nous sommes plutôt tournés vers les manifestations, genre brocantes, théâtres, lotos, tout ça pour rassembler vraiment un maximum de personnes et surtout du territoire et de ses environs pour participer à toutes ces manifestations. C'est super, bravo Laurence. Pouvez-vous nous parler de la relation de confiance que vous avez construite avec la caisse locale qui vous a permis de développer votre projet ? Donc la caisse locale du crédit récolte de La Chapelle-Larène nous a beaucoup aidés par son initiative locale. Donc nous a financé en partie deux barnum et une friteuse. Donc là, sur l'année 2021. Ce qui va nous permettre évidemment d'avoir un peu plus de matériel pour pouvoir encore plus faire de manifestations dans un cadre plus pratique. Donc voilà, les barnum pour la restauration et puis les friteuses évidemment pour la restauration et voilà, pour mettre un petit peu tous les gens à l'abri ou du soleil ou de la pluie en fonction du moment des manifestations. Olivier, pouvez-vous nous présenter des actions fortes mises en place en 2021 dans le cadre du programme J'aime mon territoire ? Bon, tout le monde reconnaît que l'année 2021 n'a pas été facile. Nous, de notre côté, au niveau de la caisse locale, on a poussé deux projets. Donc un premier projet concernant les initiatives locales avec la subvention accordée au comité des fêtes. Et dans le cadre de J'aime mon territoire, on a soutenu une association, Les Amis de Maturin, une association qui s'occupe de la protection des animaux et elle a été retenue favorablement et elle a touché une subvention très considérable pour soutenir les animaux en général. Génial ! Laurence, concrètement, pourquoi est-ce si important pour vous d'agir localement ? Moi, je suis arrivée à la chapelle à Rennes il y a 30 ans. Donc là, actuellement, je fais un deuxième mandat en tant que maire adjoint. Donc c'était important aussi de m'investir dans la commune dans laquelle j'ai été accueillie, où je me sens bien. Et donc, voilà, ce comité des fêtes, c'est aussi pour améliorer le local, faire participer les administrés, la chapelle à Rennes et ses environs. Olivier, un petit mot de remerciement à ajouter pour nos sociétaires engagés ? Ils sont déjà 18 000 sur la caisse régionale. C'est très bien, mais il faut qu'on encourage nos sociétaires sur la caisse locale à participer, parce qu'on a eu un retour très positif sur une action qu'on a menée sur notre caisse. Maintenant, si on veut promouvoir cette action, il faut que les sociétaires abondent, même si c'est 12 euros par an, mais au moins, il y a des retours très positifs. C'est une conclusion parfaite, Olivier. Je vous remercie tous les deux pour votre participation. Hop, 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 ne partez pas si vite. Nos deux amis ont un petit message à ajouter. Ensemble, on y arrivera ! Sous-titrage Société Radio-Canada